hello hello mes chers gémeaux j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo exclusivement sentimentale vous avez la minuterie sous cette vidéo je vais séparer pour les célibataires pour les couples pour les personnes séparées et enfin pour les liens divins j'ai fait une vidéo également je sais pas si elle est sortie avant après c'est en même temps je sais pas parce que je les charge là pour l'instant vidéo mais une vidéo qui vous aide à comprendre parce que vous êtes certains d'entre vous à m'avoir posé la question de est-ce que je suis en lien divin ou pas donc j'ai fait une vidéo pour vous aider à vous y retrouver pardon je me fais de la place alors on va commencer par les célibataires vous avez donc la minuterie mais je vous invite quand même tous les gémeaux ou que vous regardez pour un gémeaux à regarder quand même la partie célibataire parce que elle vous donne des indications sur votre énergie à vous à titre individuel donc même si vous êtes en couple vous restez un être individuel et c'est important d'avoir votre énergie et en même temps dans le célibataire il y aura peut-être des messages sur ce que vous vivez à titre individuel votre pro votre guérison votre élévation spirituelle qu'on va moins retrouver du coup dans les autres parties de cette vidéo voilà mes chouchous à et bien sûr la chose la plus importante merci beaucoup mes gémeaux alors vous êtes deuxième que je fais j'ai fait d'abord les scorpions aujourd'hui vous parce que j'ai décidé de récompenser les personnes qui sont les plus nombreuses sur ma chaîne donc le signe le plus qui regarde le plus ma chaîne c'est les scorpions ensuite c'est vous et ensuite c'est les vierges donc après je ferai les vierges et pour le reste c'est un peu pour à peu près pareil pour tout le monde donc je pense que pour le reste je ferai un tirage au sort voilà comme ça vous savez mon organisation on va aller voir où vous en êtes mes chers gémeaux célibataires l'énergie des célibataires donc votre énergie à vous mes gémeaux et je commence par les célibataires comment vous vous sentez mes chers gémeaux j'ai changement et progrès mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose c'est quoi j'ai l'impression que vous êtes en plein changement dans votre vie pour un mieux-être pour progresser pour aller vers quelque chose de mieux pour vous mais j'ai le sentiment qu'il y a un blocage et blocage c'est d'accepter l'amour ok plus vous allez être dans dans l'amour ce que je ressens c'est que l'amour je l'entends ici comme le divin finalement enfin des énergies quand elles sont neutres que on fait les choses pas depuis la peur mais depuis l'amour justement et bien on a le soutien du divin tu sais c'est un peu cette phrase biblique qui dit tu cours mais tu ne te fatigues point tu machin tu ne te primes en toi quand tu fais les choses entièrement avec amour tu as des progrès enfin tu vas face tu rends tu tu changes facilement tu vas facilement dans les bonnes directions tu tu as accès à ta petite voix intérieure enfin bref tout tout se passe plutôt de manière fluide plus tu vas être avec la peur plus ça va tu vas avoir de blocage et quand tu es entre les deux et c'est ce que je ressens chez toi c'est que tu as à coeur de progresser d'opérer des changements de te remettre je sais pas ça peut être te mettre une routine en place pour aller mieux faire des des travaux je sais pas en termes spirituels développement personnel pour aller mieux tu veux te prendre en main tu veux prendre ta vie en main tu veux développer un projet peut-être mais ces progrès là dedans il y a un peu d'amour et un peu de peur et du coup ce que je vois c'est un peu le chariot qui est tu sais le chariot dans le tarot de marseille qui est il y a la peur il y a l'amour et en fait à un moment donné je vais à droite enfin le cheval de la peur m'emmène à droite celui de l'amour à gauche et à un moment donné bah le chariot se casse la figure tu vois donc s'il se peut coter des ralentissements des blocages un coup ça va super bien ta journée elle se passe hyper bien elle a été hyper productive tu te couches le soir hyper fier de toi et le lendemain branlement de combat c'est la cata tu dois enfin tu vois il ya c'est l'amour vraiment concentre toi si je peux aider en tout cas ce que je ressens ici c'est concentre toi sur l'amour pourquoi je fais ça qu'est ce qui me donne qu'est ce qui me fait plaisir qu'est ce qui me fait du bien là dedans et plus tu ce sera basé des actions sur l'amour de et moi tu te fatiguera et plus ce sera finalement tu sera régénéré en énergie parce que c'est pas toi qui va t'exprimer c'est vraiment quelque chose de plus grand que toi tu vois et accepte à destiné il ya peut-être une résistance il ya des peurs ici alors et j'ai le sentiment puisqu'on me dit accepte à destiné la peur c'est est ce que je suis légitime d'être heureux questionne toi là dessus ce que je suis légitime d'être heureux que je suis légitime d'avoir de l'argent questionne toi sur pourquoi tu n'accepte pas ta destinée il ya quelque chose pour moi ce que je ressens c'est que les gémeaux là aujourd'hui à titre individuel ou en amour c'est possible t'es face à ta destinée ça peut être un travail ça peut être une personne ça peut être une situation ça peut être un appartement il ya quelque chose une situation quelqu'un qui est venu c'est ça que j'aime c'est ça qui est bon pour moi c'est là dedans que je me vois c'est avec lui ou c'est dans ce travail que je me vois dans cinq ans avec lui en faisant des bébés dans ce travail je me vois monter ma boîte là dedans c'est cette formation que je veux faire tu vois quelque chose de cet ordre là c'est une évidence pour toi c'est mais quand il s'agit de faire le pas pour te réaliser aller dans ce sens pas tu as des peurs qui reviennent et soit c'est conscient donc c'est toi qui te met des bâtons dans les roues entre guillemets enfin qui ralentit qui voilà qui qui dit non je finalement je préfère mon par exemple mon travail voilà certes alimentaire mais il ya moins de risques non je reste là dedans dans ma petite zone de confort soit c'est inconscient tu as plein de problématiques plein de blocage plein de déception pour aller dans ce sens là et et là c'est c'est que tu as une peur qu'elle soit consciente ou inconsciente ok donc ce que je ressens c'est ça c'est accepter ta destinée c'est accepte que tu as le droit à l'amour si c'est en sentimentale que tu as le droit à l'abondance si c'est pour sortir d'une situation matérielle ou financière difficile accepte la notoriété à la réussite si c'est au niveau professionnel je sais pas tu vois mais accepte ta destinée tu vois il ya peut-être cette notion là de en quoi je me sens pas légitimé pourquoi du coup inconsciemment je me mets des freins tu vois mais bon c'est plutôt pas mal parce que enfin c'est plutôt positif parce que tu es en train de progresser on te le dit tu es en train de changer et tu vois ouais tu sèmes des graines alors tu as peut-être pas encore vraiment ça peut être perturbant parce que tu sens que tu avances mais en même temps c'est lent pour moi c'est assez lent c'est des graines que tu plantes qu'il faut arroser faut être faut être constant en fait c'est ça que je ressens c'est que si j'ai un conseil à te donner c'est en fait j'en ai deux c'est écoute l'amour comme je disais pourquoi tu le fais sois concentré sur l'amour d'eux essaye de travailler vraiment sur tes peurs de te ménager pour voir quand tu es en train de faire les choses par peur ou en train de faire les choses par amour typiquement dans un couple dans une histoire d'amour laisse toi le temps alors de guérir avant de te relancer dans l'amour peut-être d'évacuer les peurs et puis respecte ton rythme respecter vulnérabilité respecte ce que tu as vécu où tu en est aujourd'hui tu vois et j'ai envie de te dire aussi respecte enfin qu'on essaye de te discipliner dans le sens où tu vois pour avoir un beau potager ça vient pas comme ça c'est pas tu mets une tu plantes une graine le soir et le lendemain matin tu as des belles carottes des belles tomates et tout va bien non c'est petit à petit au début alors moi je suis pas très bonne enfin j'ai pas de jardin et c'est pas mon truc mais je sais pas je crois que tu dois enlever les mauvaises herbes labourer la terre après tu plantes tes graines ensuite tu dois arroser tous les jours enfin bref il y a tout un processus ben c'est un peu ça respecte le processus et et soit constant voilà essaye d'être un maximum constant tout en respectant tes énergies c'est c'est la voie du milieu c'est un équilibre à trouver d'accord ok au niveau amoureux aujourd'hui t'en es où au niveau amoureux de manière consciente parce que j'ai l'impression que je me laisse guider un ancré et centré de manière inconsciente presque tu en es au niveau amoureux et je vais t'expliquer poursuit tes rêves de lulu alors j'ai deux messages ici en tout cas un premier message le premier qui j'ai ressenti c'est toi au niveau de l'amour si je te pose la question j'ai mon célibataire t'en es où au niveau de l'amour tu vas me dire moi je suis ancré centré ça y est je suis prête regarde les bras je suis prête à accueillir l'amour d'ailleurs je sens que je vais le manifester là je suis trop bien je suis dans un nouveau départ puis en plus soit c'est une sécurité à l'intérieur ce c'est une sécurité à l'extérieur soit ce que je ressens ici avec l'animal à terre là ouais c'est un chat qui dort t'as trouvé le repos d'une manière ou d'une autre tu t'es éloigné de personnes toxiques t'as coupé t'as divorcé tu t'es séparé bref t'as le repos ou justement t'as divorcé tu t'es séparé il ya peut-être un ou deux ans c'est toi qui l'a souhaité ou c'est l'autre personne bref t'es en tout cas dans cette phase après tu vois quand tu quittes toi la personne tu as toute cette phase de culpabilité de remontrance de toutes les conséquences à la rupture la belle famille les enfants bref puis après ça se calme et si c'est toi qui a vécu enfin t'as subi cette rupture on te l'a imposé bon au début tu souffres au début ton égo il te dit non il n'aime pas les notions de séparation il tu vois il se remet beaucoup en question il pleure il est triste puis après il ya cette phase de repos les choses se mettent en place tranquille bah t'es dans cette phase de repos donc tu te dis c'est bon je suis prête c'est bon allez je suis en gros ouais je suis prête je suis ancrée et centrée pour l'amour prête à l'accueillir à nouveau et tu veux de l'engagement tu veux quelque chose soit de l'engagement soit de l'ordre du repos encore une fois quelque chose de de simple de serein de bon tu vois pas forcément pour tout le monde vraiment le les projets de vie tout de suite t'es pas forcément très focalisé mariage bébé mais en tout cas tu veux quelque chose qui soit stable voilà tu veux pas de perturbations tu veux pas quelque chose une histoire on off personne veut une histoire en off mais tu veux pas une histoire comme ça face légère non tu veux quand même quelque chose qui où tu t'investis ou il ya de l'investissement de part et d'autre tu vois mais c'est comme si on disait oui oui tu vas mieux mais c'est dans ce mieux que t'es encore plus fertile pour tous les rêves que tu voulais réaliser déjà à titre individuel donc là inconsciemment tu es en train de poursuivre tes rêves c'est ce qu'on te dit le premier message que j'ai eu c'est consciemment tu as l'impression d'être prête mais en vérité ce que tu ignores c'est que tu as encore des rêves pour toi à réaliser des rêves pour toi à accomplir pour être vraiment ancré déjà pour toi même et pas c'est bon je me sens prête à ancrer quelque chose avec quelqu'un ça veut dire que ce cet ancrage ça va être avec quelqu'un donc à un moment donné si ce quelqu'un part battait des ancrés non assez je manque moi parce que c'est pour moi même j'ai des projets déjà pour moi des rêves à réaliser pour moi et après du coup là je suis ancré et sur cet ancrage là j'ancre quelque chose avec quelqu'un tu vois donc une histoire d'amour et tout ça j'ai eu un autre message c'est fait attention alors attention pour certains tu es vraiment c'est toi qui saura tu sauras clairement si tu te sens vraiment dans une énergie parce que je vais m'exprimer bien là tu as ancré centré ça peut être une très très enfin en plus tu as le 4 c'est l'empereur donc ok je vais te dire concrètement pour que tu saches où tu en es soit là tu es dans l'abondance tu es dans une sécurité intérieure tu es en paix intérieurement tu es détaché de l'amour tu es détaché du regard de l'autre quand je dis détaché de l'amour détaché du besoin de l'amour parce que tu le ressens à l'intérieur de toi tu te sens puissante aujourd'hui tu es plus en train de regarder les guidances en mode divertissement en mode passer le temps ou en mode ok est-ce que j'ai des petits messages encore pour mon évolution telle la petite stris sur le gâteau mais tu n'as aucun besoin tu n'es pas dans une envie tu es vraiment en paix si c'est le cas c'est fort probable que soit il y a quatre ans soit il y a quatre mois ou soit il y a huit mois tu as démarré quelque chose de nouveau tu as appris beaucoup beaucoup sur toi et développer des doigts potentiels et tu as accouché il y a moins de quatre ans de quelque chose d'un projet de vie d'une prise de conscience enfin bref tu as accouché de quelque chose tu as vraiment tu as une vie qui te plaît aujourd'hui si c'est le cas tu t'attires ta destinée que tu la connaisses ou pas ton âme soeur ta flamme jumelle quelqu'un avec qui il ya un lien divin ta destinée tes rêves quelque chose que tu as vraiment souhaité il ya une loi d'attraction ici par ton ancrage par le fait que tu es une sécurité intérieure que tu sois l'empereur de ta vie à nouveau empereur de ta vie dans un ancrage est centré avec des des chakras alignés entre guillemets tu es en train de retourner vers ta destinée de t'attirer ta destinée ton âme soeur de faire une jolie loi d'attraction en fait j'ai même pas envie de dire une loi d'attraction parce que pour moi la loi d'attraction c'est des choses encore 3d là c'est accueil ce qui t'est destiné c'est pas toi qui fait une loi d'attraction c'est accueil ce qui t'est destiné tu vois là tu es dans l'accueil et là c'est un tu vas voler sur ton balai le balai dans le sens où c'est quelque c'est une énergie qui va te propulser vers ça c'est pas toi qui en train de par tes pensées ou par une visualisation visualisation créatrice de le développer ok de le t'es pas en train de le faire toi même ok pour d'autres par contre je voulais juste dire donc il y en a qui s'attirent là j'avais eu un autre message mais que j'ai plus donc c'est peut-être pas par hasard donc si tu es là dedans tu es en train d'attirer ton âme soeur si tu as encore des peurs des manques des doutes des que que tu sens que il te manque quelque chose pour te sentir complète encore au complet il y a à poursuivre à poursuivre tes rêves alors te reconnecter à qu'est ce que tu veux vraiment déjà à titre individuel quel est ton rêve principal et peut-être t'émanciper des rêves ou des projets qu'avaient tes parents pour toi parce que la maison 4 j'entends ici la maison 4 c'est beaucoup le c'est c'est le cancer c'est le foyer c'est la maison donc déjà pour te créer un foyer qui soit harmonieux à l'extérieur donc une vie de famille une belle maison avoir de l'argent tu vois tout ce qui te sécurise il faut d'abord que tu aies pris conscience des talents en toi du potentiel en toi que tu l'es exploité que tu te sens du coup riche intérieurement ça c'est plutôt ta maison 2 qui te la prend tu vois pour ensuite après aller dans la dans quelque chose tu vois comme je te disais tu as ton ancrage à toi et tu ancres quelque chose dessus ce qui fait que si ça se finisse bah tu as toujours ta base qui fait qu'il y aura toujours un nouvel amour toujours je le dis souvent sur ma chaîne mais c'est ça une nouvelle rose comme le petit prince mais bon tu as des très très bonnes énergies franchement là moi je vois qu'il va y avoir un nouveau départ au niveau de tes énergies et je vois que tu as des tu as des tu as des énergies du coeur mais tu vois c'est ce que j'ai vu en première carte tu as les peurs elles sont en train de partir de toi tu vois c'est le bleu ici bleu blanc là tu as du vert le vert c'est le chakra du coeur on voit que ça part à peu près d'ici donc tu as le chakra du coeur qui est assez ouvert mais pas encore complètement tu ne vibre pas que amour donc tu as encore des restes des peurs qui sont en train de partir laisse le temps au temps mais ça ça te permet de t'ancrer d'être uniquement dans l'amour peut-être repose toi te fais pas trop de justement de visualisation créatrice de loi d'attraction parce qu'il ya quelque chose que tu dois juste soit dans la réceptivité l'accueil et le repos voilà c'est ça pour être beaucoup plus clair d'accord mais tu es en train de soumets des bonnes graines c'est ce qu'on peut dire au niveau amour ok du coup qu'est ce que tu vas vivre prochainement donc c'est un tirage sur à peu près un mois c'est intemporel mais ça peut varier pour certains c'est un mois pour d'autres ça peut être aller maximum trois mois mais normalement c'est un mois je vais essayer de me concentrer pour faire un mois mais le temps c'est compliqué de dater d'être vraiment sûr quoi qu'est ce qui va se passer au niveau sentimental pour les célibataires gémeaux prochainement ouf médite pour explorer ensuite médite pour explorer j'avais envie de voir magie du feu ok je voulais voir ce que tu creusais là c'est quoi que tu cherches pour pouvoir explorer alors explorer je l'entends vraiment partir à la conquête ou pour vivre encore quelque chose les histoires d'amour nous amènent tout le temps une une exploration sur nous même l'autre est le reflet des parts de nous donc c'est toujours une exploration de nous en vérité on croit être amoureuse de l'autre on est amoureux des parts de nous qu'on a refoulé en nous on croit être amoureuse de l'autre mais en vérité on est amoureuse des qualités qu'on va exprimer dans ce lien avec l'autre et l'autre nous sert de tu vois tu peux exprimer la générosité en rapport avec l'autre les qualités de l'amour la générosité le partage la compassion toutes ces choses c'est avec l'autre tu développes ton caractère en tout challenge gens et le challenge il faut que tu es quelqu'un en compétition donc il ya des gens en compétition avec toi dans le monde donc c'est avec l'autre qu'on évolue et moi j'ai l'impression que tu es prêt à t'explorer toi même à te découvrir toi même davantage donc à vivre une jolie histoire d'amour mais tu médites encore tu cherches encore quelque chose tu n'as pas la réponse à tout tu vois c'est ce que j'en sais tout à l'heure on me disait regarde conscient et inconscient les gémeaux aujourd'hui sont se disent prêts à accueillir l'amour mais en vérité il y a des rêves qu'ils doivent poursuivre avant ou aller au bout de leurs rêves ou s'autoriser à aller dans leur chemin de vie à eux pour justement s'attirer l'âme sœur le bon et pas encore quelque chose qui va ressembler plutôt aux amours que papa maman qui correspond aux blessures en lien avec papa maman je ressens ok donc qu'est ce que tu cherches je voulais savoir déjà là je vois il ya un diamant donc tu cherches ta valeur tu vois mais ta valeur dans le sens tu vois ce sentiment d'être digne d'être amour tu cherches encore à quel point tu es amour et qu'est ce que tu peux offrir en amour et la magie du feu j'ai quand même demandé on me disait ce que tu cherches chez le feu ce qui te passionne c'est pour ça la réalisation de ses rêves je pense que c'est souvent tu te reconnecte tu remarqueras que tu rencontres quelqu'un une jolie histoire quelque chose de passionnel quand juste avant tu t'es remise au sport ou que tu as été tu danses ou il ya toujours eu quelque chose quelques temps avant quelques ouais quelques mois avant qui t'a reconnecté à la joie tu vois mais la joie ça vient du fait de prendre du plaisir donc tu es en train encore de rechercher au fond de toi ce qui te fait plaisir tu vois alors ça peut être tu cherches où est ce que tu vas t'inscrire comme tu vois pour une activité pour pour là au mois de septembre pour la rentrée qu'est ce qui te fait vraiment plaisir tu es en train peut-être de manière inconsciente de faire émerger de toi des nouveaux dons d'un nouveau potentiel un nouveau des nouveaux centres d'intérêt tu vois et ça ça va réveiller ton feu on peut nous dire aussi que tu t'attires une passion pour sa fin c'est ça tu t'attires une passion qui veut te ramener à je prends du plaisir je prends du plaisir ce qui me met en joie ce qui me permet d'accéder à mon plein potentiel et ça là c'est un cercle vertueux qui se met en place ça travaille la sécurité intérieure tout part de soi enfin tu prends conscience que tout part de toi à partir de là ok j'ai eu écoute la sagesse et accepte l'amour tu vois c'est tout ce qui te manquait c'est pour ça qu'on me disait de regarde bien conscient inconscient parce qu'il te manquait juste ça on l'a vu il y avait un blocage tu es en train d'aller vers des grands amours des beaux amours tu es en train de progresser tu es en train de changer il y a un réel changement positif dans ta vie on me l'a dit mais j'avais senti un blocage et c'était accepte l'amour bah tu y vas donc là d'ici là sur un mois pour d'autres maximum maximum ça peut être trois mois mais c'est à peu près un mois tu vas avoir soit à l'intérieur de toi sans forcément quelqu'un je vais aller voir s'il y a une figure qui ressort mais c'est peut-être tout simplement toi par tes passions ces rêves que je te disais ces rêves que tu vas réaliser ces trucs qui te qui te ramène dans quelque chose qui te fait plaisir tu vois ça ça va te permettre de mieux entendre ta sagesse intérieure ta guidance intérieure et t'ouvrir du coup à l'amour quand on entend sa petite voix intérieure qu'on se fait confiance on n'a plus peur donc on vibre que amour et c'est là que tu vas nettoyer ces énergies que je voyais de peur qui sont en train de partir mais voilà petit à petit donc tu vas très tu vois ces énergies d'amour elles arrivent donc clairement tu vas vers l'amour tu vas pas rester célibataire très longtemps c'est clairement ce que je vois et tu vois tu finis par des deux 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 mais c'est d'abord avec toi c'est pour ça que je pense que c'est franchement des liens spéciaux des liens divins des liens des liens avec des hautes vibrations tu vois parce qu'il y avait réalisation de ses rêves on a les étoiles on a des deux mais tu vois c'est pas quelqu'un arrive et je tombe amoureuse c'est d'abord moi je tombe amoureuse de moi parce que moi je me fais confiance j'écoute ma guidance je suis en paix avec moi même je suis en amour pour moi même ce qui fait que je véhicule quoi l'amour je vais l'accueillir enfin ok on va aller voir avec du tarot tu vas vers le soleil et les étoiles dans mes liens divins j'ai des cartes comme ça j'ai envie de te dire ça ouais je te dirai après alors médite pour explorer pour les célibataires gémeaux ça m'étonne pas du tout tu vois tu es en train quand même de chercher à te remettre en question chercher quelle est ta mission de vie quand je te parlais tes rêves ta destinée tu vois le pape c'est ce moment de ta vie où tu es guidé réorienté par la vie tu as tes synchronicités tu rencontres des personnes de tu as des rencontres fortuites tu as des bouquins qui arrivent vers toi comme par hasard des trucs que tu vois à la télé des voilà il y a des petits trucs qui t'amène qui t'amène à tu étais en train de découvrir ta voix en fait ta voix à toi tu as d'écouter un peu plus ta guidance d'aller dans dans la carrière de tes rêves ou dans quelque chose qui te fait plaisir tu vois on est le 5 c'est le pape il vient toujours avant l'amoureux l'amoureux c'est quand justement tu prends du plaisir et c'est aussi la carte des âmes sœurs c'est pas par hasard d'abord tu prends du plaisir tu vibres amour tu vibres joie forcément tu t'attires l'amour et un bel amour ok je voulais voir du coup là tout de suite ces personnes c'est quoi ce magie du feu pour les célibataires cette magie du feu cavalier de pantac c'est bien un personnage cavalier de pantac donc on peut avoir clairement une vierge ici ou un vierge après on est dans les énergies de la vierge donc ça peut être tout simplement que ce soit que c'est une personne qui est qui est très connectée à la terre donc les énergies de la terre actuellement le soleil il est en vierge donc voilà c'est quelqu'un qui est aujourd'hui soit c'est une personnalité vierge donc signe vierge ou soit c'est un tempérament c'est sa personnalité c'est quelqu'un qui est comme ça c'est quelqu'un qui est très pragmatique travailleur ambitieux pas très fou fou pas très fougueux dans le sens pas forcément imprévisible mais par contre quelqu'un sur qui on peut compter quelqu'un de rassurant tu vois je te disais tu veux quelqu'un de gentil rassurant quelque chose de de stable de bien de de qui t'amène du repos c'est quelqu'un qui t'amène du repos la vierge c'est vraiment quelqu'un tu vois typiquement quand tu rencontres en sentimental quelqu'un de la vierge qui incarne l'énergie de la vierge pas forcément signe de vierge mais qui incarne l'énergie de la vierge c'est souvent des gens qui tu peux leur faire confiance tu vois ils sont à ton écoute ils conseillent en même temps puis d'un autre en fait ils ont à coeur les vierges ont à coeur en général de ils respectent énormément leurs engagements et ils ont à coeur de réussir leurs engagements d'aller au bout de leurs engagements tu vois la vierge elle va elle va quand elle quitte la vierge elle ressemble un peu scorpion pour ça elle aura été au bout de cette histoire mais elle contrairement scorpion qui va au bout d'un point de vue intérieur émotionnel la vierge elle va au bout de manière concrète tu vois de manière elle va faire les efforts concrets elle va se donner dans dans elle va poser beaucoup d'actes elle va poser beaucoup donner beaucoup d'efforts beaucoup de son énergie beaucoup de son temps pour sauver l'histoire et c'est vraiment quand elle est sûre qu'elle a été au bout qu'elle quitte mais par contre c'est définitif une vierge ou un scorpion quand il quitte c'est définitif donc c'est une énergie comme ça de quelqu'un qui ira au bout au bout de ses engagements ça peut être sa personnalité mais ça peut être une énergie que cette personne a parce qu'encore une fois on est tous un peu dans l'énergie de la vierge en ce moment et donc c'est une énergie si tu vois ce tirage au moment où je le sors en tout cas on est dans une énergie de c'est un peu le sacrifice dans le bon sens du terme aujourd'hui c'est on sacrifie peut-être un peu de fiesta un peu de mais pour tu vas repartir sur bonne base c'est un peu ça tu vois c'est un peu la rentrée clairement tu vois on a fait la fête on a été en vacances alors oui bon on reprend nos vieilles habitudes c'est un peu embêtant mais tu fais quoi tu vas faire les courses pour les enfants tu vas tu fais ton ménage de printemps tu tri tout parce que tu veux bien rentrer dans cette nouvelle nouvelle sphère nouvelle nouvelle la rentrée des enfants reprendre ton boulot correctement tu vois ce que je veux dire tu prépares bien le terrain pour cette année pour tes enfants scolaires cette année là c'est un peu pour ce cycle pour ce projet pour ce pour ce pour cette cette relation je fais les efforts je trie je voilà donc c'est une personne qui aujourd'hui travaille beaucoup fait pas trop la fête est un peu isolé pense beaucoup à sa carrière à ses finances à ses projets qui peut-être fait une thérapie aujourd'hui qui est en train de guérir voilà pense à lui se refait une santé fait du sport voilà on est un peu là dedans dans les énergies de la vierge c'est quelqu'un en tout cas sur qui tu peux compter qui est fidèle quelqu'un qui alors qui aurait plus tendance tels les signes de terre donc taureau capricorne vierge clairement un peu plus comme les signes de terre cette tendance à j'occulte les problèmes et je vais de l'avant et une fois que j'ai été de l'avant je pourrais mieux regarder le problème je serais moins un perturbé émotionnellement tu vois alors qu'un signe plutôt émotionnel comme le scorpion le poisson de cancer il va vivre émotionnellement le truc non là c'est quelqu'un qui j'occulte j'avance faut continuer à avancer une fois que j'ai avancé je me suis sorti de la mouise d'un point de vue concret à là bas j'irai regarder éventuellement émotionnellement et on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui est en thérapie actuellement enfin qui est en train de manière peut-être pas forcément je vois un psy mais qui est en train de de guérir d'aller mieux de ouais d'aller mieux dans sa vie donc il peut y avoir une passion ici avec ce personnage là et tu vois moi j'ai l'impression que j'ai mot tu ressembles à un des signes enfin pas un des signes un des un des liens divins mais je sais plus lequel où je disais tu as besoin de repos tu as besoin de lien de guérison je pense que c'est lien de guérison exactement parce que je pense que toi ton feu intérieur ta passion ta joie ta spontanéité ton enthousiasme l'enfant intérieur naïf insouciant qui kiffe sa life qui à l'instant t ça fait longtemps que tu l'as pas exprimé donc pour le réveiller ça fait peur de réveiller ça on est d'accord donc tu vas le réveiller quand t'es en sécurité donc on t'amène quelqu'un qui est sécurisant tu as quelqu'un qui est sécurisant en face de toi mais j'ai l'impression que c'est transitoire cette histoire c'est comme tu vois en plus j'ai le jugement comme pour te pour faire renaître en toi là c'est un lien de guérison je pense honnêtement qui vient vers toi comme je les appelle un lien d'âme mais de guérison qui est transitoire en plus on a le 5 tu vois transitoire pour t'amener à guérir une jolie histoire qui va révéler le meilleur de toi même je ressens ça on va voir avec écouter la sagesse qu'est ce qu'on veut dire écouter la sagesse pour les célibataires j'ai mot reine d'épée tu vois tu vas entendre ta sagesse la reine d'épée c'est quand même elle a une vision tu vois quand je te disais pensée créatrice loi d'attraction oublie ça tu l'as peut-être fait ça t'a peut-être aidée pour sortir la tête du lot pour pour te lever le matin pour te tu vois pour te comment dire pour tout booster mais là non tu vas pouvoir baisser la garde en quelque sorte parce que penser positif se mettre des choses à faire pour aller mieux c'est bien pendant une période mais c'est surtout pour nous protéger en fait tu vois parce que il faut avancer et moi je suis en souffrance donc je mets le mental qui va me raisonner et c'est de me cadrer de me discipliner tu vas arriver pas tout de suite mais dans quelques temps tu vas arriver à lâcher le mental et à te à vraiment être à l'instant présent tu vois on réveille doucement ton feu et ton feu tu vas pouvoir l'explorer l'exploiter parce que tu l'exploites bah forcément tu tu lâches tellement de pression t'enlèves tellement les barrières que t'entends ta guidance intérieure c'est magnifique ta magie il y a peut-être des gémeaux aussi qui vont découvrir des dons en potentiel tu vois on a quand même ici des la magie la sorcière tu vois c'est possible que pour certains d'entre vous c'est juste que tu te reconnectes à l'amour magique c'est magique c'est magnifique et pour toi tu vas même en plus de ça développer des dons laisser émerger de toi des dons peut-être extrasensorielles parce qu'on a quand même la magie ici avec le le cordeau accepte l'amour qu'est ce qu'on me dit avec l'accepte accepte l'amour set de bâton tout 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 tu vois alors ne laisse pas j'ai pas l'impression que ce soit des gens autour de toi bien que peut-être pour une personne ça t'as des donneurs de leçons des gens qui te abaissent c'est possible mais j'ai pas l'impression moi j'ai l'impression que c'est toi tu vois maîtrise le set de bâton c'est c'est tous les bâtons qu'on se met dans les roues que je t'expliquais c'est tes peurs plus tu vas être dans l'amour regarde plus tu prends de la hauteur sur tes peurs et moins t'as de bâton dans les roues donc tu vas être dans une quand même tu vas être amené à avoir une certaine maîtrise de soi et c'est grâce à l'éveil spirituel c'est grâce à la sagesse intérieure parce que regarde en plus t'as deux fois le set t'as le set de bâton ici et t'as la tour ici t'as beaucoup de 5 et de 7 donc t'as beaucoup de changements là au niveau de tes énergies mais même au niveau sentimental changements pour aller vers quelque chose qui t'est destiné qui est mieux pour toi et qui correspond à l'appel de ton âme ok qu'est-ce que je peux on va faire des trucs un peu plus précis tu veux alors je vais aller voir avec l'oracle coup de coeur qui est un peu plus précis je vais voir concrètement qu'est-ce que on peut me dire sur concrètement ce que tu vas vivre pour que justement il y ait cette belle évolution comme on voit là qui est plus énergétique ici quel est le message qu'on te dit aujourd'hui chers gémeaux célibataires cette personne ne sera pas libre déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé alors moi je pense plutôt le deuil n'est pas terminé parce que je t'ai dit tu vois c'est quelqu'un il a quand même quand je t'ai dit elle est en train de guérir fait une thérapie de manière consciente ou inconsciente c'est peut-être la vie elle-même qui est une thérapie ou en train de digérer un divorce une séparation c'est parce que j'ai vu le cheval noir derrière donc t'es quand même face à quelqu'un mais il n'y a pas de hasard quelqu'un qui doit encore guérir qui est en train de quand tu vas la rencontrer cette personne il y aura le feu l'attraction entre vous mais il faudra y aller doucement entre vous parce qu'en effet cette personne elle n'a pas complètement fait le deuil de son passé pas de hasard effet miroir tu n'as pas complètement fait le deuil non plus de ton passé puisque sinon tu serais entièrement dans l'amour et c'est rare je sais mais voilà tu le serais donc c'est bien en plus on a le 5 c'est bien une histoire transitoire je pense mais c'est le gémeau alors ça peut être quelqu'un de gémeau mais j'ai plus pensé tu vois mais encore une fois il y a cette énergie gémeau pour moi me fait beaucoup penser au pape la remise en question le changement on dit que le gémeau il aime bien papillonner parce qu'il est toujours curieux en vérité tu vois donc il y a une énergie un peu comme ça ah bah c'est toi je suis bête gémeau je suis bête pourquoi je parle de enfin ouais bon bah c'est toi gémeau tu te connais non pas que tu papillonnes mais le côté papillonner c'est que justement c'est toi je pense que c'est ça ok j'ai compris pourquoi j'ai répondu ouais je comprends ce que je veux dire par là en fait tu vois t'as beaucoup le 5 j'arrête pas de t'en parler 5 c'est le mois de mai donc c'est tes outils pour surtout pour les gémeaux ici qui sont nés en mai pas pour les gémeaux de c'est quoi juin après c'est ça les gémeaux ouais mais surtout ceux du mois de mai tes outils c'est le changement accepter le changement accepter que tout soit mouvement être tout le temps en mouvement être tout le temps curieux savoir te remettre en question savoir que tu ne sais pas tout très important pour un gémeau de savoir qu'il ne sait pas tout qu'il a toujours à apprendre tu vois ça c'est ta clé c'est ton surtout pour les gémeaux qui sont nés le 5 les gémeaux de juin c'est plus aller dans le sens de tes amours de ton coeur mais bon il faut quand même te poser les bonnes questions tel le 5 quand même pour le savoir mais c'est beaucoup plus dans la sensibilité l'émotionnel le gémeau de juin que le gémeau du mois de mai d'accord mais j'ai compris ici il y a deux choses qu'on me dit d'une part je pense que tu étais tu vois t'avais le 4 je pense que t'étais quand même un peu dans ta zone de confort et cette personne c'est un lien de guérison transitoire qui en réveillant ton feu intérieur en te sécurisant pour ce faire va t'amener à te reconnecter à ce feu intérieur et c'est par ce feu intérieur c'est ce feu à l'intérieur de nous qui nous rend très curieux de tout regarde les enfants les enfants ils sont allumés par le feu vivant de Dieu en eux comme je l'appelle cette passion ils papillonnent ils vont dans tous les passionnes tous les passionnes pardon un petit caillou cette petite fille puis il y a une autre petite fille puis il y a un petit garçon et puis il y a un bâton et puis il y a scie et puis il y a une fourchette et c'est ça en fait donc cette personne va réveiller ça mais encore une fois je pense que c'est transitoire et je pense qu'on veut stimuler ta curiosité et tu vois on parlait d'exploration je t'ai dit c'est un lien qui va te permettre de t'explorer davantage encore plus tu vois mais je pense que c'est transitoire tu vois c'est une personne qui sera au même stade que toi tu vas la guérir il va te guérir je ressens ça on va voir si on peut nous venir sur la suite sur la suite est-ce qu'on a un petit message pour les gémeaux ici projet ton projet s'avère prometteur mais te demandera de revoir des points importants objection ou modification à prévoir t'as encore le 5-5 donc tu vois t'es en pleine modification en plein changement en plein progrès mais il y a quand même des peurs à enlever pour que tes progrès soient constants donc on te dit bien qu'il y a une phase de transition qui t'amène vers quelque chose où tu pourras faire des projets où tu pourras t'installer mais il y a quand même des choses encore à comprendre à guérir à travailler sur soi ici c'est l'heure du départ séparation au divorce envisagé tu vois avec cette personne je pense pas que tu resteras et je pense que tu vois 6 tu feras le choix du coeur mais cette personne t'invite au pape que tu as là tu vois qu'est-ce que moi j'ai envie elle va t'apprendre beaucoup sur ta personne donc sois juste curieuse attentive tu vas découvrir des parts de toi tu vas découvrir une sensibilité en toi tu vas découvrir peut-être que cette personne va réveiller je sais pas c'est un peintre et va te montrer qu'en fait la peinture c'est toute ta vie et tu vas finalement retourner dans tes amours dans tes vrais amours la peinture et petit à petit tu vas vers tes vrais amours relationnels l'homme soeur tu vois on va voir concrètement encore concrètement concrètement pour mes petits gémeaux célibataires abondance mais tu vois il y a le vin du jugement c'est un peu la résurrection tu vas vers quelque chose de plus abondant désormais ça fait peut-être trois ans que tu travailles sur la notion d'abondance sous toutes ses formes mais le fait que tu sois légitime à recevoir tu renais depuis trois ans peut-être t'es peut-être en année 3 aujourd'hui invitation aimant déclic le 5 le déclic non mais c'est cohérent surprise et cigonne ok enfant l'enfant intérieur qui revient je veux juste voir avec cette personne là déclic surprise et cigonne non elle réveille beaucoup tu vois j'ai la flamme jumelle derrière flamme jumelle âme sœur un lien divin que je pressens que tu vas t'attirer alors pour certains honnêtement ça peut ça peut être cette personne que le lien qu'ensemble je dis souvent en fait tous les liens divins c'est des liens d'âme à la base mais un lien karmique ou un lien de guérison c'est qu'il y a des karmiques il y a vraiment des gros karmas et un lien de guérison c'est qu'on est en phase de guérison mais derrière une fois qu'on a guéri une fois qu'on a enlevé les karmas il y a le lien d'âme donc après par ton libre arbitre par le travail que tu vas faire en conscience tu peux très bien assainir suffisamment le lien et finalement ton âme sœur c'est la même personne que celle qui était karmique ou celle qui était je sais que c'est un peu complexe parce qu'ici je ressens que pour certains c'est pas avec cette personne que ça s'arrête pour d'autres tu vas avoir une histoire ou être transitoire ok c'est ça qu'on me dit d'accord j'ai compris pour ceux ou celles qui sont déjà en lien flamme jumelle en lien d'âme sœur c'est quelqu'un d'autre dont je parle ici pour moi c'est quelqu'un d'autre mais ce quelqu'un d'autre réveille la flamme tout ce que j'ai dit avant et qui va faire qu'il va y avoir un déclic que tu vas enfin ouvrir ton cœur et là c'est ce que je te disais cette loi d'attraction qui est même pas une loi d'attraction c'est l'accueil de ce qui t'a toujours été finalement et c'est une belle surprise des nouvelles de quelqu'un que tu t'attendais plus puisque c'est une surprise mais pourquoi j'ai demandé cette personne qu'est-ce qu'elle réveille en toi je voulais voir elle réveille ton côté féminin elle t'a remis en confiance sur alors en tant que femme j'ai le côté vraiment ma beauté ma sensualité ce que je dégage tu vois il y a vraiment ça et pour les hommes ici qui me regardent enfin j'ai mot j'ai plus l'impression que c'est révéler ton côté féminin ta sensibilité tu vois parce que le feu qui fait peur aux femmes c'est de prendre du plaisir ça fait longtemps qu'on a dit aux femmes qu'on n'avait pas retenu plaisir mais aux hommes le feu c'est ce qui vient le brûler c'est les émotions en fait donc le feu pour toi l'homme ce qui me regarde si t'es j'ai mot homme le feu qu'on réveille en toi c'est justement la spontanéité le féminin ça crée c'est que tout part de soi donc elle est dans la spontanéité justement tu vois toi c'est plus la spontanéité l'homme dans tes échanges moins être dans le contrôle dans le calcul et le mental et les femmes c'est plus assumer ta sensualité tes désirs prendre du plaisir faire des choix conscients du coeur de ce qui fait du plaisir de sentir légitime de prendre du plaisir de gagner en abondance et tout et tout ok donc pour ceux qui sont déjà en lien c'est quelqu'un d'autre pour ceux qui sont pas en lien c'est avec cette personne vraiment que tu vas avoir la bonne surprise en fait il y a cette notion d'abondance qui revient parce que je te dis ça te sécurise plus t'es sécurisé plus tu peux t'es je sais pas si tu vois je vais te donner un exemple quand t'es avec tes amis moi je sais que quand je vais dans avec des amis d'amis par exemple j'ai une copine qui me dit ah tiens je fais tout mon anniversaire par exemple et à tous ses potes je suis pas au mieux de ma forme on va dire j'exprime pas le meilleur de moi même tu vois je vais parce que je suis un peu timide je connais pas les gens je me protège je sais pas ça se trouve il y a des gens malsains, toxiques qui vont me vouloir du mal j'en sais rien tu vois je sais pas qui c'est ces gens par contre si je suis en famille ou si je suis avec des gens vraiment qui j'ai confiance petit comité mais je vais être moi même donc je vais révéler le meilleur de moi même tu vois mais c'est un peu ça là t'as quelqu'un quand même qui te sécurise suffisamment ce qui peut te permettre d'exprimer vraiment sans en confiance ça va te mettre en confiance pour exprimer le meilleur de toi même tu vois mais j'ai l'impression que c'est déjà de toute façon t'as c'est l'effet miroir en fait tu aimantes ce que tu as déjà tu es déjà connecté à une abondance à l'intérieur de toi tu vois cette graine qu'on voyait tu plantais des bonnes graines t'étais déjà en train de te connecter à l'amour donc ça t'as une invitation pour moi c'est toi enfin toi qui invite c'est toi qui invite ou tu reçois une invitation mais il y a une il y a quelqu'un qui invite l'autre ici il y a une sollicitation c'est une attraction très rapide pour moi d'où le feu qu'on voyait tout à l'heure mais ça te permet d'avoir un déclic sur toi même je pense qu'il y aura un lâcher prise d'une manière ou d'une autre qui a fait que tu auras un déclic sur toi même et après t'auras de belles surprises pour partir vers quelque chose alors faites attention juste à un truc si vous voulez pas tomber enceinte rapidement on peut nous dire ça ici tu vas avoir la bonne surprise de découvrir que t'es enceinte tu vois ça peut mais après écoute moi franchement ma meilleure amie elle a eu un bébé tard mais en fait ça a été en 3 mois elle est tombée enceinte et c'était une évidence et franchement ils sont trop heureux et elle est trop heureuse et tout va bien en fait elle me disait souvent ma meilleure amie elle me disait souvent mais en fait le nombre de couples qui font tout bien qui attendent qui voilà on attend pour le mariage on attend pour l'emménage on attend pour le mariage on attend pour faire des bébés et puis une fois que tout est fait ils divorcent ils se séparent c'est vrai donc et elle me dit mais tu le sens et des fois faut faut le sentir faut que tu enfin bref tu vois et c'est peut-être un truc comme ça pour certains donc en tout cas il y a quelque chose de mignon 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 qui est là pour certains c'est transitoire ça vous amène vers votre âme jumelle votre âme sœur et pour d'autres c'est juste que ça va être des progrès constants mais il y aura quand même la peur qui sera là sous-jacente donc faites attention mes chers gémeaux je vais voir le conseil qu'on peut vous donner du coup le conseil qu'on peut te donner chers gémeaux célibataires par rapport à peur amour peur amour qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil alors j'en ai deux j'ai d'abord patience tu avances au bon rythme et ça ça va te permettre de découvrir la beauté du monde mais la beauté de toi-même également alors là tu es encore un peu dans la lune dans le sens la lune ça se mijote ça se prépare tu ressembles au scorpion pour ça quelque chose qui se prépare dans l'ombre que tu ne vois pas venir mais sois patient on te confirme que tu avances au bon rythme tu vois il y a cette lenteur qui est là mais progression en même temps clairement la résumée de ton tirage donc juste sois patient ne sois pas dans l'attente surtout sois patient comprends le processus respecte ton rythme dis-toi que les temps d'attente sont précieux ils révèlent l'importance de respecter ton rythme en chaque expérience que tu vis tu cultives aussi la patience et la confiance que tout se met en place au bon moment et à partir de là tu vas pouvoir découvrir la beauté du monde parce que tu vas poser sur le monde et sur toi-même un regard neuf tendre et amoureux d'où l'attraction vers un aime-sœur donc c'est magnifique ok magnifique mes chouchous je vais passer à couple je vous aime ok alors mais couple couple ensemble je ne parle pas aux personnes qui sont séparées ça c'est un autre tirage c'est celui d'après là c'est vraiment vous êtes ensemble alors votre lien il en est où les gémeaux qui sont en couple aujourd'hui votre lien quelle énergie de votre lien aujourd'hui ok on a le 10 d'épée on vous dit que rien n'arrive par hasard alors le 10 d'épée je vous avoue c'est pas une bonne carte c'est la fin d'un cycle ce qui est positif c'est que c'est la fin des problèmes la fin d'un cycle dans un couple ça annonce plutôt une fin mais on ira voir mais ce qui est plutôt enfin ce qu'on nous dit ici parce que j'ai le 9 de coupe en dos de deck c'est que il y a eu des résistances en soi qui t'ont éloigné d'un amour propre d'un amour de soi d'un respect de soi ou du respect de ce qui me fait plaisir ce qui me fait du bien et de d'une reconnaissance de ma propre valeur mais aussi une conscience du fait que je suis amour je vibre amour et de là du coup l'amour se présente se manifeste dans ma vie oubliez ça du coup ton monde j'ai le sentiment toi qui me regardes qui es dans ce lien il y a eu un manque d'amour dans ta vie en fait mais parce qu'en fait ça faisait longtemps que tu n'étais pas dans un amour propre tu vas y revenir s'il y a un point positif dans cette rupture dans cette séparation dans cette crise ok on va voir comment ça se passe mais dans cette crise c'est que ça t'a appris l'amour propre voilà l'amour de soi et qui fait que tu es dans la joie tu es épanoui tu es bien indépendamment des personnes en face de toi avec qui tu relationnes ton travail indépendamment de tout ça tout part de soi tu retrouves ça je vais voir du coup qu'est-ce qu'on me dit avec ce 10 d'épée pour donc le lien aujourd'hui notre couple histoire ça en est les géants en couple joie et plaisir tu vois joie et plaisir on retrouve en dos de deck ok je vais quand même voir s'il y a déjà séparation ou si vous êtes en train de fermer la porte à la crise attends je vais voir pour être sûre que je ne dis pas de bêtises est-ce qu'on peut me dire concrètement le couple son potentiel aujourd'hui alors là c'est magnifique bah dis donc franchement c'est magnifique de passer le magicien l'amoureux dans un couple alors qu'on est passé par un 10 d'épée waouh alors il y a eu une crise il y a eu une crise dans votre couple il y a eu un gros problème il y a eu un mal-être il y a eu une dépression il y a eu quelque chose de très 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 difficile un cycle depuis 10 ans où vous étiez très très mal et là ça y est on retrouve la joie on a un nouveau départ dans ce lien peut-être que un des deux voire les deux rentre dans un nouveau cycle vous êtes dans un nouveau cycle on a le magicien mais je parle d'un nouveau cycle au niveau numérologique vous rentrez en année 1 2 ou 3 il y a quelque chose de l'ordre du renouveau ici donc magnifique donc c'est bien ça fait plaisir parce que c'est rare sur ma chaîne un couple qui guérit un couple qui a passé la crise et les choses vont évoluer ça peut être des crises financières ou des crises de santé où il y a eu ouais il y a eu un choc il y a eu des problèmes il y a quelqu'un qui est tombé en dépression voire les deux je sais pas mais là on va pouvoir repartir sur une bonne base et il y a de la joie et du plaisir qui revient dans votre vie magnifique on va aller voir les deux protagonistes et l'amour est là l'amour est plus fort que tout le reste j'ai envie de vous dire dans ce lien dans ce couple je vais voir à gauche vis-à-vis je vais voir qui est cette personne à gauche pour être sûre que je parle à vous qui est la personne de gauche ici qui est la personne de gauche donc on a une impératrice on a quelqu'un qui est très soucieux de la beauté alors ça peut être une esthéticienne une coiffeuse une personne ça peut être un homme mais qui est soucieux de la beauté la beauté est très importante alors ça peut être quelqu'un qui est je ressens quelqu'un qui est plus charmant que beau bien sûr la beauté c'est subjectif mais quand je dis charmant c'est bonne élocution une manière de rire une manière de se comporter une attitude qui la rend belle cette personne de gauche en même temps c'est quelqu'un qui est très intelligent très cérébral qui a beaucoup beaucoup de oui beaucoup d'intelligence très vive d'esprit c'est quelqu'un alors on me dit quelqu'un de très observateur alors peut-être que c'est quelqu'un qui observe avant de laisser rentrer les gens dans son univers quelqu'un de très lucide aussi sur ce qui se passe c'est trouver des solutions assez rapidement j'ai ressenti autre chose avec l'impératrice ouais là ça peut être architecte d'intérieur ça peut être aujourd'hui en train peut-être de se soucier beaucoup de son physique de son apparence qui veut maigrir qui veut au contraire prendre des kilos qui veut je sais pas changer d'apparence une idée un peu comme ça on peut avoir quelqu'un qui a alors un instinct maternel qui ne se voit pas je m'explique que ce soit un homme ou une femme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner de tu vois très chaleureux qui aime bien prendre soin des gens mais ça se voit pas de prime abord parce que je pense que c'est quelqu'un qui montre pas ça à n'importe qui c'est aussi sa manière de se préserver de pas être la maman de tout le monde mais c'est quelqu'un c'est une maman qui s'ignore ou c'est quelqu'un qui a un instinct maternel enveloppant nourrissant qui s'ignore un peu ok c'est quelqu'un qui est très idéaliste très très idéaliste qui a beaucoup de rêves qui peut être un peu rêveur parfois un peu la tête un peu étourdie un peu dispersé parfois mais c'est quelqu'un qui est tu vois on a deux arcades majeurs donc on a quelqu'un peut-être qui est aujourd'hui dans une élévation spirituelle qui est ouais clairement on a le soleil soit c'est quelqu'un qui a vraiment su pardonner accepter quelque chose de très difficile parce qu'on a la crise ici et ça a énormément contribué à son évolution spirituelle et ça fait que c'est vraiment une grande âme une belle âme aujourd'hui une belle personne avec des hautes vibrations on est que dans des arcades majeurs on a une énergie très féminine donc on a quelqu'un de très fertile très créatif très intuitif très inspiré très dans le féminin sacré ici on a quelqu'un qui est dans le pardon qui est dans la joie qui est dans l'enthousiasme qui est dans l'espoir voilà j'ai retrouvé l'espoir en ma vie typiquement année 3 ici très jolie année 3 par exemple qui rentre dans une année 3 ou qui vient de clôturer une année 3 validée quoi par le divin entre guillemets ouais on a quelqu'un de généreux mais qui observe avant de savoir qui tu es à le faire rentrer dans sa vie et quand on rentre dans sa vie c'est quelqu'un de très généreux à droite le personnage de droite et je vois quand même une personne tu vois un peu je sais pas je vois de l'élégance en fait beaucoup d'élégance qui se dégage de la personne de gauche à droite qui est la personne de droite qui oh non j'ai trois cartes qui est la personne de droite les amoureux à l'envers pourquoi à l'envers les amoureux alors c'est quelqu'un qui est un peu immature on me dit ok et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore complètement guéri une mémoire en lien avec sa mère ou qu'il n'a pas fait le deuil de sa mère peut-être ouais c'est quelqu'un qui est perturbé intellectuellement psychologiquement par des on-dit ou des dires qu'il a entendu enfant qui donne du coup à une certaine immaturité c'est un comique quelqu'un qui fait rire quelqu'un qui est qui n'est pas complètement stable dans sa manière de penser ouais qui est un peu instable dans sa manière surtout de penser qui peut être instable même au niveau je suis très optimiste et plutôt pessimiste très optimiste plutôt pessimiste c'est un peu un peu capricieux voilà un peu capricieux clairement mais c'est quelqu'un qui aime bien la musique qui est peut-être musicien mais qui aime bien la musique qui aime bien qui aime bien faire la fête ouais il y a un truc avec la mère ici à régler je vais juste voir la problématique avec la mère c'est quoi ouais la tour alors soit la mère a une emprise sur la personne de droite soit n'a pas compris la personne de droite comment dire n'a pas compris il y a une il y a un éveil à avoir grâce à ce que j'ai vécu avec ma maman ou quand elle est partie ça m'a poussé à m'émanciper à avoir un éveil il y a quelque chose d'étouffant à cause de la mère d'étouffant de j'entends aussi peut-être alors c'est bizarre tu sais le côté par rapport à la sexualité par exemple la sexualité c'est sale prendre du plaisir c'est sale être heureux je sais pas il y a un truc comme ça tu vois si c'est un homme ça aurait pu jouer sur sa sexualité on peut nous dire ça ici ok du coup attends parce que là j'ai une carte qui est restée là-dedans je sais pas pourquoi ok alors ah bah tiens je vais voir avec ça ici ici qu'est-ce qu'on a où ici qu'est-ce qu'on a parce que j'ai trop de cartes et j'ai pas fini ma question ici pour les gémeaux qu'est-ce qu'on nous dit donc sur les prédictions à peu près d'un mois dans ce couple ici ici on nous dit tu feras une rencontre via internet site de rencontre retour réseaux sociaux ok on s'est peut-être retrouvé moi j'ai l'impression que c'est un nouveau on va voir de l'autre côté et je vais vous dire de l'autre côté c'est l'heure du départ séparation divorce à envisager vous deux moi j'arrive pas à comprendre votre lien cette personne hésite car un choix à faire d'accord choix concession sacrifice ok bon là au moment où on se parle il y a eu trahison et c'est de la part de la personne de gauche et mine de rien ok mine de rien je pense je sais que c'est pas facile à entendre surtout si vous êtes la personne de droite mais je pense que cette personne avait besoin enfin vu les hautes vibrations qu'elle a aujourd'hui je pense qu'elle a rencontré un lien de guérison un lien quelqu'un a éveillé le meilleur en elle-même voilà c'est ce que je ressens c'est une rencontre qu'elle a fait soit via internet soit un site de rencontre soit les réseaux sociaux la personne de gauche ça peut être dans le passé ça peut être dans le passé ça mais en tout cas ça a révélé la meilleure version de cette personne ici je vous ai dit il y a une élévation à avoir et peut-être que ce que j'ai vécu dans ce lien-là vient mettre en lumière un lien toxique ou un emprisonnement que j'ai en lien avec ma mère tu vois ça peut être la mère de mes enfants passés mais j'ai pas l'impression mais ça pourrait donc ici on a à l'heure où on parle pour moi ici vous êtes en séparation c'est le 10 d'épée vous êtes en séparation mais le potentiel c'est que vous puissiez vous retrouver c'est ce que j'ai vu tout à l'heure parce que là c'est l'heure du départ séparation divorce à envisager voilà et on a le 6 donc c'est pour venir guérir une immaturité en termes d'amour tu vois et c'est en lien encore une fois avec la mère ici par contre on apprend l'amour propre moi j'ai l'impression que les gémeaux sont à gauche honnêtement mais bon là on apprend l'amour de soi l'amour propre dans le lien c'est un break une séparation mais c'est un break pour moi alors pourquoi vous m'avez regardé pour le couple parce que vous êtes engagé aujourd'hui alors vous êtes ensemble mais c'est pas encore officiel que vous êtes séparés parce que là on me parle de cette personne hésite car un choix est à faire il y a une hésitation pour moi de la personne de gauche parce qu'elle doit faire un choix on se retrouve cette nouvelle histoire et ce couple là voilà pourquoi pourquoi cette personne vit ça à droite pourquoi cette personne vit ça à droite c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça vient guérir c'est pas facile mais votre histoire a un potentiel de repartir sur de meilleures bases soleil et étoiles moi je pense que cette personne a été bridée dans ce qu'il est vraiment et dans ses rêves ses idéaux parce que tu vois la tour elle vient étouffée tellement qu'en fait on peut plus avoir accès aux étoiles la carte d'après on est enfermé on est dans ça peut être des croyances limitantes de la famille j'ai l'impression que c'est avec la mère mais je peux me tromper c'est en tout cas avec la famille il y a des croyances limitantes surprotection un étouffement qui fait qu'en fait on ne voit plus dehors tu vois cette zone de confort cette machin et en fait on n'a plus accès à nos rêves à nos idéaux à notre manière de penser à nous aussi à pouvoir faire des choix conscients à avoir la foi à avoir confiance en la vie parce qu'on nous étouffe on nous sécurise on nous oppresse je ne sais pas pourquoi mais il y a un truc comme ça et la carte d'après c'est l'étoile pourquoi ? pour que tu ailles vers tes étoiles que tu vois la vie depuis ton coeur à toi et pas celui de ta mère avec ses blessures en tout cas de ta famille être fidèle à toi et t'émanciper retrouver une indépendance pour se faire avoir un nouveau départ pour toi même donc quoi qu'il en soit moi je vois la séparation parce qu'elle est importante je pense cette séparation parce que cette personne en ayant cette douleur en ayant en vivant ce divorce cette séparation même cette trahison si elle l'apprend ça va l'éveiller ça va l'amener à se remettre en question et à retourner vers ses rêves à avoir un nouveau départ à titre individuel dans sa vie ici pourquoi on a vécu ça ? à quoi ça sert ? magie du feu c'est clairement la beauté l'élégance la fougue la joie l'optimisme oui là on est dans le feu je pense qu'ici il y a eu un problème au niveau sexuel je suis désolée mais je ressens un truc comme ça enfin je suis désolée de ne pas redire ces choses là parce qu'il y en a qui n'aiment pas mais ici je ressens ça parce que du coup je ressens une personne qui était frustrée jusque là et qui là maintenant est à nouveau connectée à ça à la passion et c'est pour ça qu'elle va mieux cette personne le lien comment il va évoluer le lien entre vous deux le couple là d'ici un mois ben tu vois renaissance et réinvention on a la renaissance avec le battleur et on a le plaisir et la joie après le mal total donc c'est bien qu'il y a une réinvention de donc votre histoire elle va repartir sur le bas c'est une crise c'est une crise que vous passez mais qui est salvatrice honnêtement et là ça me fait clairement penser à la carte de l'étoile et on a l'étoile cette personne n'était pas connectée à l'étoile donc elle n'était pas dans un jugement clair de sa propre vie elle jugeait depuis le point de vue de papa maman les idées de papa maman même si elle a coupé les ponts peut-être ou même les parents n'existent plus je sais pas ils sont décidés c'est des idées qui sont tu vois imprimées en lui ou en elle il ne sait pas réfléchir par lui-même donc il y a une immaturité dans ses relations enfin dans sa relation en l'occurrence dans ce couple ici j'avais quoi ? récolte de saison tu vois il y aura une récolte d'être d'avoir traversé cette crise peut-être intelligemment je pense pour qu'il y ait cette renaissance c'est que ça a été très intelligent je vais voir du coup ici à gauche 6 d'épée et à droite alors moi je pense que la personne de gauche je pense que la personne de droite ne sait pas ce qui s'est passé chez la personne de gauche personne de ouais tu vois 5 de coupe à droite je suis triste je suis malheureux je suis en rupture et 6 d'épée je fuis mais par contre je fuis sans te dire la vérité c'est ce que je ressens en tout cas je ne te dis pas que j'ai eu quelqu'un et j'ai même l'impression que je ne romps pas officiellement je fais un break ou je dis j'ai besoin de me recentrer j'ai besoin de me ressourcer je suis fatiguée en ce moment et en vérité c'est parce que j'ai un choix à faire mais je sens que la personne de droite ne le sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre personne de du coup voilà ici comment ça va évoluer dans le moi je vais faire quand même après voilà et à droite voilà c'est la personne de droite qui devait apprendre l'amour propre qui n'a pas été d'une manière ou d'une autre ça n'a pas été construit dans la vie de cette personne de droite l'amour propre parce que je vivais la vie par procuration de mes parents entre guillemets pour x c'est qu'avec raison vous saurez les mémoires qu'il y a enfin vous saurez en tout cas c'est peut-être pas important de le savoir mais il y a des choses qui ont fait que je n'étais pas dans un amour propre parce que j'avais les idées les points de vue je ne prenais pas de décision mon âme et conscience je n'écoutais jamais mon coeur donc forcément très difficile d'être dans un amour propre un amour de soi un épanouissement déjà personnel aussi tu vois bon ça s'arrange très vite ça se trouve la crise ça fait un moment qu'elle dure mais je trouve que ça s'arrange très très vite parce qu'ici si on n'a pas eu de famille ensemble je me rends compte que c'est avec toi que je veux faire mes enfants c'est toi la bonne personne pour moi donc je reviens dans le couple voilà ce que je ressens ok et là ici attends j'essaie de voir un truc voilà ici ben là ici on a un épanouissement personnel c'est pour ça qu'on peut revenir je pense que de t'avoir perdu j'ai pu travailler l'amour propre et donc être dans des amours moins immatures et peut-être qu'au niveau ben voilà de mon comportement en amour peut-être que ça va s'améliorer si on a déjà eu des enfants c'est ma famille ma famille passe en priorité j'ai fait le choix de ma famille voilà mais là en plus on retrouve une personnalité qui est plus comme avant qui est vraiment plus épanouie ça la guérit quelque part 9 de couple ça suit le 8 de couple 8 de couple c'est justement quand on guérit émotionnellement donc il y a bien un nouveau départ entre vous clairement on n'arrête pas de me le recommander je vais vous donner un petit conseil à chacun petit conseil ici à gauche dans l'extension je détaillerai plus rien à craindre et se lancer bon il n'y a rien à craindre et il n'y a rien à craindre pour mieux se lancer rien à craindre pour prendre les bonnes décisions il faut d'abord que tu évacues toute peur si tu es à gauche droite le conseil projet créatif tu vois cette personne elle doit se réaliser pour elle à titre individuel la personne de droite créer quelque chose être créatif peut-être la musique le chant elle va découvrir ouais elle va se reconnecter à son enfant intérieur et pouvoir enfin se récompenser du coup s'aimer soi-même parce que quand on fait la vie de papa maman par procuration on ne se récompense pas on ne s'honore pas tu vois si jamais dans l'extension je ne reprends pas toutes ces cartes parce que pour moi les messages sont complètement différents enfin pas complètement mais souvent différents dans l'extension donc je ne veux capter que les personnes qui vont prendre l'extension pour voir l'énergie de ce couple donc je ne vais pas reprendre les cartes tout comme je ne reprendrai pas non plus les cartes du célibataire des fois les messages changent et vous m'avez confirmé pour ceux qui me prennent l'extension que c'est souvent plus précis parce que quand je ne reprends pas les énergies il n'y a plus les personnes qui n'ont pas pris l'extension ici sur sur Youtube donc il y a moins de monde donc les messages ne peuvent plus s'affiner donc voilà mais par contre le message est déjà très complet pour moi il n'y a pas d'obligation de prendre l'extension l'extension c'est quelque chose en plus que vous voulez vous offrir mais ce n'est pas il ne vous manque rien dans ce tirage là c'est ça que je veux dire ok ce n'est pas une partie de ce tirage qui est payante voilà mes chouchous et vous avez l'extension sous la vidéo je faisais mon petit et moi je vais passer aux personnes séparées bisous bisous ok alors on me dit de faire ça pour les personnes séparées d'abord des petits messages pour toi qui me regardes pour les personnes séparées qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes séparées j'ai mon ok on me dit manque d'ambition de projet attention à la routine il y a des retards parce qu'il y a quelqu'un qui n'exploite pas son plein potentiel qui ne s'est pas déjà réalisé à titre individuel et qui doit sortir d'une apathie on dit l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments prendre une décision donc il y a quelqu'un moi je ressens que c'est deux personnes différentes ici j'ai quelqu'un qui réfléchit j'ai quelqu'un qui est perdu dans ses sentiments mais alors c'est pas méchant je sais pas où vous vous trouvez mais je ressens en fait quelqu'un qui est quand même un peu réalisé à titre individuel ici qui a des amis qui a des activités qui a un pro qui a qui a une vie bien établie et il y a quelqu'un ici qui est encore qui a peut-être la blessure d'abandon ou peut-être la blessure d'humiliation en tout cas surtout la blessure d'abandon je me sens complète quand je suis à deux tu vois et en fait là on te pousse enfin je sais pas si tu es là mais là on pousse cette personne à être déjà réalisée par soi-même en fait la personne de droite elle est perdue parce qu'elle sent comment dire tu sais c'est un échange et un partage l'amour et en fait si toi t'es déjà quand la personne elle est réalisée qu'elle est bien dans sa peau qu'elle a ses potes qu'elle a son travail elle a plein de choses déjà à faire si elle se met en relation c'est pour que ce soit comme une cerise sur le gâteau on va partager je vais pouvoir partager les choses mais si l'autre se sent heureux heureuse grâce à moi bah en fait elle fait que de me prendre des choses prendre de mon énergie mais qu'est-ce qu'elle me donne en échange si elle elle s'est pas réalisée construite par elle-même si elle n'a pas déjà plein de passion dans sa vie parce que l'amour c'est pour ça que c'est important l'amour propre avant toute chose sinon on tombe dans des dépendances affectives et on tombe dans des amours qui sont toxiques donc je ressens ça dans ce lien j'ai mon ici séparé voilà pourquoi vous êtes en séparation qu'est-ce qu'on peut encore me dire ici sur les retards qu'on ressent ici on réfléchit ici du coup on a des retards et des blocages balance cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer cette décision te revient break séparation balance cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer cette décision te revient j'ai pas l'impression que ce soit que ce soit j'ai l'impression que c'est l'autre personne cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer cette décision te revient je vais voir encore ce qu'on peut me dire comme détail de plus tu ferais une rencontre via le professionnel alors j'ai pas l'impression de la rencontre ici je fais par rapport à mes ressentis mais moi j'ai l'impression c'est pas une rencontre que tu feras je sais pas si t'es à gauche mais à gauche je ressens qu'on va avoir une proposition professionnelle d'accord quand on te dit la décision te revient en fait ce que je ressens ici à gauche c'est que le pardon c'est envers soi-même en fait on sent au fond de soi qu'on a merdé qu'on a été trop et on sait ici il y a beaucoup de perturbations voilà ce que je ressens ici je ressens qu'il y a une dépendance affective et qu'il y a beaucoup 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 de perturbations ça peut être je t'écris enfin je t'écris un message de reproche puis après je me je me canalise une fois que je suis sortie de mes émotions je me rends compte que en fait tu m'as rien promis par exemple et moi je t'ai fait des reproches parce que tu m'as pas écrit mais tu m'avais rien promis ou je sais pas moi je fais des messages un peu je me laisse manipuler par mes émotions je sais pas un coup je suis hyper en colère avec toi donc je vais poster un truc d'attaque du style de toute façon je sais pas je dis une bêtise je te dis une bêtise si par exemple t'es en face de quelqu'un qui est en couple qui est engagé et que en ton âme et conscience tu as capté que ben voilà cette personne c'est pas de sa faute d'avoir rencontré quand elle était en couple et que ben c'est pas facile de vivre cette situation donc on peut rien lui reprocher la seule chose que tu peux faire c'est est-ce que j'accepte ben d'être de lui laisser ce temps de la réflexion pour voir ce qu'il va faire ou est-ce que je tente d'être dans une triangulaire mais après ben voilà faut pas que je me plaigne c'est que je tente je sais que j'accepte des miettes donc après c'est ça que je veux dire c'est comme si là t'acceptes des miettes tu vois et donc tu le fais parce que à ce moment là c'est la décision que t'as prise d'accepter de par exemple d'être la maîtresse ou l'amant ok c'est un exemple même pour te montrer et ce serait qu'un jour t'as une colère et tu vas poster de toute façon les hommes qui trompent leurs femmes sont nanana et tu les entres tu rabaises tu humilies tu piques parce que là toi t'es piqué puis après tu fais une bonne nuit de sommeil ça va mieux t'as bien pleuré et tu réalises que c'est méchant enfin c'est méchant que en fait cette personne t'as bien voulu aller là-dedans t'as pas mis un couteau sous la gorge donc après c'est à toi de prendre la décision et puis que ça va rien arranger que de le piquer et puis ça montre aussi que t'es beaucoup en attente et déjà que cette personne a beaucoup de problématiques je pense que je le dis pas par hasard toute cette histoire mais il y a toute cette notion de je suis tellement perturbée je suis tellement pas ancrée parce que là il y a un manque d'ancrage c'est ce que je ressens je suis tellement pas alignée ancrée en présence à moi en amour propre nourrie par moi-même que je donne beaucoup de pouvoir à l'autre et ça me perturbe forcément ça me perturbe émotionnellement et ce que je ressens c'est que tu dois te pardonner ou pardonner à quelqu'un de ton passé ou te pardonner toi-même pour ce que tu as fait je sais pas mais il y a une notion moi j'ai l'impression c'est vis-à-vis de toi-même de te pardonner tes excès ton instabilité j'ai l'impression que tu es dans un enfin je sais pas si c'est toi pardon il y a quelqu'un ici qui est dans un engrenage voilà c'est un cercle vicieux je suis perturbée quand je suis perturbée je me laisse manipuler par ces perturbations j'agis en fonction de ces perturbations je regrette parce que je vois bien que c'était pas juste ce que j'ai fait donc ça me perturbe encore plus et je rentre dans un cercle vicieux et je suis et je suis complètement tributaire en fait je suis de plus en plus mal dans ma peau plus en plus vide intérieurement et il y a tout ça qui se met en place en gros c'est ce que je ressens et ici je ressens qu'il y a un équilibre à retrouver la balance donc il y a un équilibre à retrouver et retrouver la balance c'est la justice dans le tarot de Marseille et elle vient en fait maîtriser ses émotions voilà être beaucoup plus lucide beaucoup plus objective par rapport à la situation typiquement dans cet exemple que j'ai donné ok est-ce que tu as accepté maintenant la seule chose que tu peux faire c'est regarder à l'intérieur de toi est-ce que tu acceptes toujours d'être d'accepter des miettes d'être dans une triangulaire est-ce que tu te dis je vaux mieux ou au contraire tu dis non il en vaut la peine pour que je sois patiente mais sois cohérente et engage-toi dans ce sens-là ensuite tu vois il y a toute cette notion de la balance à faire mais la balance aussi donc la justice dans le tarot de Marseille nous apprend à vider de nos rancœurs il y a peut-être des choses à pardonner dont on doit se libérer pour mieux avancer sans quoi on est moi je ressens beaucoup trop de perturbations ici honnêtement ce qui amène forcément à beaucoup de réflexions en face et on a quelque chose de très instable on a du 10 ici la route fortune ça bouge et on a le 3 le 3 c'est instable c'est le chiffre de l'instabilité tu vois c'est à partir de 4 que on ancre que les choses peuvent se tu vois les 4 pieds d'une table je vais voir à droite qu'est-ce qu'on me dit à droite avec ces petits messages dans le lien gémeaux séparés alors cette personne n'est pas la bonne prête attention aux signes tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci rien de concret pour le moment tu n'es pas prêt beaucoup de messages ton projet sera abandonné car un autre le remplacera chaque chose à sa raison tension et conflit après avoir parlé ensemble de manière franche et cette relation restera amicale l'un de vous deux n'accrochera pas voilà donc ici on a plein de perturbations ce qui engendre le roux de fortune encore plus de perturbations en face toujours plus toujours des perturbations je fais demi-tour donc à un moment la personne elle se dit non non cette personne c'est pas la bonne c'est bon puis de toute façon je suis pas prêt non cette personne n'est pas la bonne et puis de toute façon je prête attention aux signes bah oui elle me montre des signaux d'instabilité non non c'est pas la bonne ok après tu vois j'ai mes blocages qui reviennent là c'est quand que je me sens libre tu vois 5 je me sens plutôt dans une énergie de liberté donc un peu plus forte ou fort je me dis non c'est pas la bonne puis après j'ai des inquiétudes qui reviennent comme des blocages dans ma vie qui me poussent à prendre du recul et là je me dis ok bon je ferai d'autres rencontres par la suite laisse tomber celle-ci de toute façon je suis pas prêt pour quelque chose de concret pour le moment voilà en gros cette personne se dit ça laisse tomber c'est pas la bonne après cette personne elle dit non non mais de toute façon je suis pas prêt allez je ferai d'autres rencontres par la suite je mets en pause voilà ensuite elle se dit ton projet sera abandonné car un autre le remplacera donc là elle se dit ouais bon ok je sais beaucoup de perturbations ok c'est pas la bonne ouais de toute façon je suis pas prêt donc je laisse tomber puis après ça fait longtemps que je l'ai pas contacté ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles ça fait longtemps que je sais pas ce qu'elle devient la personne de gauche donc est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui va me remplacer et que ce projet que j'ai laissé tomber il n'y a pas qu'un autre qui va la prendre ok encore perturbation donc là j'ai des tensions et des conflits à l'intérieur de moi donc je me sens qu'il faut que j'agisse et là cette relation restera amicale alors là j'ai pas senti le restera amical j'ai senti ok il faudrait peut-être qu'on reparte sur des bases amicales pour que j'apprenne à mieux connaître cette personne qui quand même me perturbe parce qu'émotionnellement des fois elle est un peu en contradiction voilà ce que je ressens ok c'est un peu chelou mais ok à gauche vis-à-vis de lui ouh alors elle est tombée sur moi à l'endroit puis ensuite elle a récoché à l'envers puis après elle est revenue à l'endroit donc ici je t'aime je t'aime pas je t'aime je t'aime pas je suis perturbée mais je suis amoureuse par contre je suis amoureuse ou amoureux à gauche mais je suis extrêmement perturbée par mes émotions qui les émotions qui ressortent de cet amour voilà ce que je ressens ici parce qu'elle est tombée à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers mais il y a de l'amour clairement à gauche on est amoureux amoureuse mais peut-être un peu trop et ce qui nous éloigne de nos projets à nous à titre individuel de notre amour propre des amours qui sont pas que tu vois il y a le deux c'est toi l'amour de ma vie c'est toi l'amour non l'amour c'est partout c'est une forme d'amour mais pour son équilibre il faut pas que l'amour soit que cette personne force et résilience tu vois je m'accroche mais il y a quand même une notion de alors faites attention si vous êtes à gauche par la magie parce que il y a quand même beaucoup de magie ici magie blanche mais malgré tout moi je dis tout le temps même une magie blanche mais du moment que c'est pour attirer quelqu'un à toi moi je suis pas pour moi j'associe ça à la magie noire parce que pour moi la magie noire la magie blanche c'est que pour l'évolution spirituelle à titre individuel c'est vouloir être dans l'amour être dans l'éveil et si c'est en rapport avec une autre personne c'est toujours lui envoyer de la lumière lui souhaiter le bonheur et laisser à Dieu seul juge pour décider si vous êtes fait pour être ensemble ou pas mais l'autre est complètement libre du moment même si c'est avec des bonnes intentions faites attention de ces rituels qui font que la personne t'appelle et tout ça voilà moi c'est mon avis après voyez si ça résonne ou pas mais voilà donc ici on est en mode résistance force c'est lui c'est le bon j'en suis sûre allez donc bon ici on est clairement au clair qu'on aime l'autre personne voilà ça c'est ce que donc on est dans une espèce de j'accepte mais tu vois il y a quand même ces perturbations de j'accepte l'amour mais je suis en colère j'accepte l'amour je suis en colère je fais de la résilience allez je l'appelle pas et puis si en fait il faut que je dise ce que je l'aime je vois beaucoup de perturbations ici à droite connecter à Gaïa bon à droite on essaye c'est bien parce qu'on essaie quand même d'être on est plutôt individualiste égoïste on est plutôt en fait en train de se centrer et dire bon qu'est-ce que je fais quelle décision je prends est-ce que c'est la bonne est-ce que c'est pas la bonne est-ce que je manque est-ce que je manque pas mais en tout cas moi déjà j'ai envie d'être bien avec moi-même mais tu vois on a beaucoup d'ancrage ici donc ça sous-entend c'est ce que je te disais je sens quelqu'un quand même de combler d'accomplir à titre individu allez ici changement et progrès donc il peut y avoir le gémeau ici parce qu'on a la carte du célibataire porté par le courant ouais ok on a tu vois on a une tornade ici enfin on a des perturbations on va dire l'eau c'est l'émotionnel et puis là ça devient calme là on attend je vais voir quand même vis-à-vis de l'autre ici parce que je veux juste voir si c'est un petit vis-à-vis de l'autre pendant ce temps-là ouais purifie coréane donc vis-à-vis de l'autre il n'y a rien ici j'ai vraiment besoin d'être au clair d'être au clair donc je suis trop perturbée ici à droite beaucoup trop perturbée donc j'essaye de me recentrer je coupe peut-être la communication je bloque la personne je sais pas mais je coupe tout de toute façon vous êtes séparés aujourd'hui donc aujourd'hui je veux pas de contact je suis en train de changer tu vois on a quelqu'un quand même qui est très proactif qui fait beaucoup de choses dans sa vie ici clairement je vois quelqu'un de très occupé vis-à-vis de l'autre j'essaye de me purifier tout simplement de ne plus y penser de purifier tout ce qui est en lien avec l'autre pour une fois que j'y vais réclair peut-être que je me poserai les bonnes questions mais là je veux me laisser porter par le courant donc honnêtement je ressens à côté à droite une envie de lâcher prise sur ce lien et à gauche beaucoup de perturbations on a le regard sur l'autre ici énormément alors qu'ici on se dit non faut que je sois au clair je suis trop perturbée elle me perturbe aussi cette personne c'est possible non non moi je veux me laisser porter de la paix ok qu'est-ce qui va se passer du coup entre vous est-ce qu'il va quand même se passer des choses entre vous vous qui êtes séparés bon non croix et inconstance ça m'étonne pas il y a de la tristesse il y a il y a ce besoin de se recentrer de se remettre au moment présent parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses surtout ici qui ressortent de l'ordre de la tristesse d'un mal-être profond vraiment profond c'est peut-être même en lien avec un deuil qui n'a jamais été fait c'est quelque chose de je ne pleure pas cette histoire d'amour je ne suis pas triste à cause de cette personne c'est autre chose de bien plus profond ici et l'inconstance c'est mi-figue mi-raisin alors je ne pense pas qu'il n'y ait pas de communication parce que c'est sombre c'est noir donc il n'y en a pas beaucoup mais c'est possible qu'il y en ait parce que c'est un coup oui un coup non alors est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux par exemple et que vous ne parlez pas vraiment mais un peu quand même par des je vois vous arrivez enfin je ne sais pas mais moi je vois je souris de l'inconstance énormément d'inconstance on a encore cette notion je ne suis pas sûre que vous soyez en contact parce que là on a encore cette notion de je réfléchis ici j'ai besoin de prendre de la hauteur pour y voir plus clair et ici l'inconstance l'inconstance elle est ici et la réflexion elle est ici à droite tu vois il n'y a que du noir que du son moi on a besoin de ouais pour y voir plus clair à la suite de tout ça vous deux donc là dans le mois je ne vois que ça bon vous allez trouver les outils on parle de l'automne donc c'est bien en automne qu'on trouve les outils ah bien ça va prendre du temps quand même l'union pourquoi elle était tombée avant ok peut-être de faire des enfin si il y a toujours le libre-arbitre mais il y a bien la possibilité de faire une union même de faire des enfants voir une famille recomposée ouais on a la gestation l'abondance ouais il y a la possibilité de ça mais sur le long terme il y a encore beaucoup ça peut être un lien de guérison en tout cas ça vous apprend ça vous donne beaucoup d'outils à titre personnel pour aller mieux pour guérir votre petit coeur et avec le temps oui il peut y avoir une union et une possibilité même de faire des enfants ou une famille recomposée entre vous mes chouchous d'amour donc prenez le temps parce que là franchement trop d'inconstance entre vous il y a vraiment un ancrage à faire sincèrement et surtout de la part de la personne de gauche c'est ce que je ressens mes chouchous d'amour je vais faire les liens divins alors les liens divins vous dites prendre ça donc c'est l'oracle de la lune comment il s'appelle celui-là la lunologie carte oreille de Yasmine Beaurel alors les liens divins gémeaux les liens divins gémeaux la personne de gauche les liens divins gémeaux et les foie en vrai communiquer la clé il y a une personne qui veut communiquer à droite ou qui communique actuellement et ça redonne foi au rêve de la personne de gauche et c'est en lien avec l'autre personne donc la personne de gauche c'est celle qui a plus rapidement pris conscience que l'autre du lien on a clairement je pense le féminin sacré ici on a le féminin sacré ici on a le masculin sacré ici le masculin a envie de communiquer a eu des prises de conscience on a la nouvelle lune en gémeaux donc on a vraiment une clairvoyance sur ce lien une lucidité sur ce lien on se pose peut-être encore beaucoup de questions aujourd'hui avant de venir communiquer sans quoi c'est déjà arrivé la communication ici du coup ça donne foi en mes rêves que tu communiques avec moi où je suis en train de donner vie à mes rêves parce que j'en ai la foi je sais que ce lien va se mettre que cette personne va vivre quelque chose de beau ok ayez foi en vos rêves ça peut être une toute nouvelle histoire d'âme ici franchement ça peut être une toute nouvelle ah ben est-ce qu'on a vu le lien d'âme non je crois pas c'est un lien de guérison dans votre célibataire ça peut parce que c'est un renouveau j'ai l'impression ou un nouveau nouveauté je vais voir le lien pour les gémeaux montrez au monde votre vraie nature bon magnifique alors ça on découvre c'est un nouveau lien on se découvre mais je pense pas que ce soit un nouveau il y a beaucoup de alors malentendus j'entends qui vont être dissipés il y a beaucoup de vérités qui vont être avouées on va libérer qui nous sommes véritablement on va enlever un peu nos barrières et nos masques on va se montrer sous nos vrais jours qui t'a montré un peu notre vulnérabilité j'ai quelqu'un qui va assumer sa spiritualité ici et aussi peut-être affirmer j'assume ma spiritualité j'ai l'impression que c'est la féminine j'assume ma spiritualité et j'affirme aussi ce qui me donne du plaisir ma joie comme si on pouvait avoir un masculin qui était douteux de la fiabilité de la féminine qui était un peu jaloux possessif la féminine jusque là avait peut-être pas trop dit voilà j'aimerais aller danser ou entre temps peut-être qu'elle a développé des activités des choses alors d'un côté je vais assumer ma spiritualité auprès de mon masculin l'assumer ou lui révéler et de l'autre côté je vais assumer ou pas assumer affirmer affirmer de voir mes copines de faire la fête je sais pas il y a une énergie comme ça d'affirmer mes moments de plaisir de joie même en dehors de notre lien et tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas soit c'est quelque chose qu'avant j'avais mis de côté pour te plaire et maintenant je vais dire stop par contre je t'explique c'est mort parce que je ressens ça pour certaines si ça a été le cas dans le passé c'est un peu bah ouais mais quand ça s'est fini il y avait qui pour me ramasser vu que tu m'as fait m'éloigner un peu de tout ce qui me mettait en joie bah j'avais plus rien et ça m'a mise à terre donc c'est fini et pour d'autres c'est juste j'avais jamais comme je chantais qu'il était un peu il doutait un peu de ma fiabilité il a été trahi le masculin ça peut être une femme mais le masculin a été trahi a été blessé avait plein de peur bah je voulais pas lui montrer j'ai essayé de pas lui montrer que je sortais beaucoup que j'aimais danser que j'aimais faire ci et tout mais là non je vais l'affirmer parce que j'ai l'estime de moi de l'amour de moi même et je me dis bah il m'accepte comme je suis et on peut pas baser notre histoire sur ses peurs et ses insécurités donc magnifique ok ici évolution du côté de la féminine toujours dans le lien là sur le moi une évolution du côté de la féminine alors j'en ai deux j'ai un problème personnel va se résoudre et je prends le temps de souffler donc chez la féminine il y a un problème personnel indépendamment du lien qui va se résoudre ça peut être je trouve mon on a le cancer donc je trouve ma maison je trouve mon foyer je divorce je me sépare pour être célibataire c'est possible j'ai plus de sécurité intérieure donc du coup j'ai des problèmes financiers qui se résolvent des problèmes administratifs des problèmes avoir du mal à concrétiser mes projets avoir une routine être pragmatique dans ma vie ça se résout il y a je vais pouvoir souffler ça fait longtemps que j'essaye de résoudre un problème chez la féminine je vais pouvoir souffler me reposer je l'ai réglé prospérité vous attend la féminine va vers une période de prospérité et d'abondance le masculin ici dans le nom avec la nouvelle lune en gémeaux l'évolution c'est aussi tu vois je re ah magnifique je ressens aussi que alors je ressens plusieurs choses résultat gagnant gagnant en vue pleine lune en balance on va avoir une nouvelle lune en balance mais écoute je ressens que la féminine elle a réalisé quelque chose au niveau professionnel ici je ressens aussi que ce qui va se résoudre c'est aussi l'engagement avec son masculin elle sent que ça c'est un elle voulait de l'engagement qu'il ou elle ne voulait pas le masculin et là il y a la notion d'engagement qui se fait c'était aussi par rapport à l'instabilité financière matérielle du masculin parce que là le masculin a une prospérité en vue on nous parle d'une prospérité qui va arriver tu vois on a une nouvelle lune en tour moi j'ai l'impression que c'est la pleine lune en tour pleine lune en tour elle sera pendant le scorpion elle sera en novembre la féminine va venir travailler c'est ce que je disais j'affirme le fait que je sois indépendante ou j'affirme le fait que je vois mes copines ou je sais pas ça va faire travailler les insécurités du masculin et lui faire travailler la sécurité d'abord à l'intérieur et la sécurité matérielle qui va du coup qui sera la résultante donc à l'extérieur rentrée d'argent stabilité financière ancrage acceptation de s'engager de faire des projets ce sera au moment du scorpion la pleine lune en tour donc il y aura une belle évolution du côté du masculin entre pleine lune pardon entre nouvelle lune en balance et pleine lune en taureau donc entre octobre et novembre on est quand même beaucoup dans les pleines lunes ici et beaucoup dans les nouvelles lunes ici de ce que je ressens on a la pleine lune ici mais qui est résolue enfin c'était une pleine lune où on dit le problème se résout le lien insufflé de l'amour dans la situation un temps pour donner au lieu de prendre tu vois quand on voyait le 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 combo gagnant-gagnant on a vu tout à l'heure donc il y a de l'amour dans la situation votre lien est rempli d'amour il y a la il y a la il est assaini votre lien on a beaucoup de violets donc j'allais dire on a la spiritualité l'éveil spirituel on est beaucoup moins dans l'ego beaucoup moins dans le mental et dans nos projections du coup un temps pour donner au lieu de prendre j'ai le sentiment que c'était le masculin le masculin avait beaucoup à prendre à la féminine ici dans ce lien divin qui est complètement tu vois contraire je ressentais plutôt l'instabilité je la ressentais beaucoup plus féminine dans les liens séparés et là dans les liens divins je ressens l'instabilité plutôt chez le masculin bref peu importe mais c'est comme ça tu sais si tu es dans un lien divin ou pas et un temps pour donner au lieu de prendre j'ai vraiment le sentiment que c'est le masculin qui va vouloir donner donner de sa personne donner de son temps parler ancrage parler tu vois la vierge c'est l'ancrage on a le taureau la vierge on a quand même la stabilité ici alors qu'ici on a plus le côté c'est bon ma stabilité je l'ai trouvée à l'intérieur je peux souffler j'ai moins je suis moins en attente je suis moins en besoin ici à gauche chez la féminine ok qu'est-ce qui va se passer là dans le mois entre vous deux purifie corps et âme wow donc je vous dis quand je vous parlais de spiritualité le lien attachement le lien basé sur l'ego sur nos projections sur nos peurs il est en train d'être purifié aujourd'hui magie de l'eau wow donc là on parle de purification grâce aux je ressens avec l'émotion l'émotionnel les énergies changent et donc on va pouvoir en créer quelque chose de beaucoup plus stable il y a vraiment cette notion d'ancrage dans les liens divins j'ai moi wow magnifique on me disait de prendre ancré et centré alors tu t'enques tu te connectes à Gaïaïa et après t'es ancré et centré magnifique tu vois dans les liens divins c'est les mêmes cartes que pour les célibataires que j'ai vu connecter à Gaïa ancré et centré juste je voulais mettre ces cartes là on me disait pour que j'ai des messages plus affinés plus précis purifié corps et âme qu'est-ce qu'on me dit sur purifié corps et âme on est à l'écoute en effet des signaux de la vie par rapport à ce lien magie de l'eau on nous dit qu'on a confiance désormais et nous sommes en sécurité parce que c'est des émotions qui nous perturbaient et qui nous faisaient sentir en insécurité et en finalité connecter à Gaïa qu'est-ce qu'on nous dit oh c'est trop chou misez sur vos forces et osez quitter le nid osez sortir de votre zone de confort pour développer quelque chose de nouveau magnifique on a le 2 on finit on a le 5 l'instabilité tout ce qui nous rendait instable tu vois le 5 on le purifie ici du coup on se maîtrise on essaie de garder confiance et pour ce faire bah ça vient soit c'est les émotions qu'on évacue on travaille sur nos émotions ce qui nous met en confiance soit c'est parce que j'ai confiance je fais de la résilience j'y vais je reste ferme dans ce que je veux mettre en place résilience j'ai pas d'autres mots ça vient débloquer des choses d'un point de vue énergétique et du coup on finit en 2 l'union finalité je laisse les bons vents me porter bah après vous êtes guidés vous êtes soutenus je vous dis le lien il est déjà dans une sphère spirituelle donc après vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter prenez votre élan le voyage commence c'est possible qu'ensemble vous voyagez beaucoup pour d'autres c'est possible que vous développiez un projet ensemble et pour d'autres encore il y a cette notion d'emménager ensemble de toute façon il y a l'ancrage est connecté à Gaïa magnifique c'est pas pourquoi je dis tout le temps magnifique mais je crois que c'est quand c'est magnifique ok je développerai tout ça dans l'extension mes chers gémeaux d'amour si ça vous intéresse je reprends pas du tout les cartes parce qu'on est moins nombreux dans l'extension les messages changent et donc je repars sur le gémeaux qui est après l'extension célibataire séparé couple et bien divin donc si ça t'intéresse c'est avec plaisir c'est sous cette vidéo tu as le lien de l'extension sur Paypal une fois que t'as payé tu restes bien sur Paypal tu accèdes au lien de l'extension et si tu prends pas l'extension c'est déjà un tirage qui est très complet selon moi donc voilà tu te sens pas lésé c'est pas une c'est pas une partie du tirage l'extension c'est une suite c'est une continuité c'est quelque chose en plus que tu as envie de t'offrir ou non je te fais des gros bisous je t'aime fort et je te dis à tout bientôt bye 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 Merci.